bon salut à tous aujourd'hui intervention chenille processionnaire chenille processionnaire donc là j'ai coupé les cocons comme d'habitude comme à l'aide de la perche rien d'exceptionnel par contre là cette fois ci chez le client j'ai posé un écopiège donc un écopiège ça se présente comment de la manière suivante on a une goulotte ici de passage c'est à dire que la chenille quand on va descendre tac 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 va venir dans cette goulotte va être piégé et va être attiré là dedans dans un sac ici là où j'ai mis du terreau on peut regarder derrière voilà j'ai mis du terreau le but c'est de reproduire l'environnement naturel c'est à dire que quand on va descendre quand on va descendre de l'arbre tac 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 va venir ici soit va faire le tour et il faut que ici ce ne soit pas obstrué donc là on voit que le piège est très bien posé parce que ça ne touche pas à la colorette petit truc en plastique car si ça touche la chenille va passer au dessus et va éviter le sac et tac tac tu vas descendre au sol donc là on voit bien que c'est propre voilà bien dégagé la moitié du sac faut éviter que le tube touche la terre donc là il est légèrement au dessus donc on est bon et en fait se reproduire leur environnement naturel donc en fait jusqu'à mi mai les chenilles vont descendre ou venir s'enfouir dans ce sac pour passer en mode d'éclosion sauf qu'entre temps moi je viendrai récupérer le sac et les vider leur contenu et après ça pourrait être réutilisé la saison prochaine donc on coupe les cocons et en plus on peut poser des écopièges donc là le deuxième pareil voilà écorce j'ai mis le modèle écorce ça c'est plus propre voilà on voit bien que la colorette ne touche pas et le dernier il est là donc là j'en ai posé quatre chez le client pareil on voit que ça ne touche pas à la bordure tout le derrière donc vous l'aurez compris un cocon dans l'arbre si on ne coupe pas les chenilles descendent descendent font leur procession viennent dans cette boulotte font le tour important comme je dis aux clients à ce qu'ils surveillent à ce que ce soit pas obstrué parce que s'il y a plein de aiguilles si c'est obstrué les chenilles même système passe par dessus donc on n'a pas le résultat obtenu donc là voilà ça descend ça descend ça vient dans le sac là où il y a du terreau encore une fois et elles sont piégées tout simplement donc pas besoin d'utiliser des insecticides et ce chose de déco d'écologie voilà donc c'est les écopièges tout simplement donc là maintenant que j'ai procédé au changement des sacs mais on va s'atteler au coupage des chenillages des cocons donc là je vais pas faire de vidéo vous connaissez la processus mais bon ça me semble intéressant de vous expliquer un petit peu que voilà il ya une autre méthode alternative qui peut être en complément de l'échenillage c'est la pose des sacs écopièges voilà donc là il y en a un ici il y en a deux là bas il y en a trois là bas il y en a un quatrième derrière là voilà et puis des petits néchoirs à mésange aussi que qui est fixé sur un autre pied d'arbre qui peut aussi picorer les chenilles voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous souhaite une bonne journée à bientôt